On a le plaisir ce matin d'avoir un autre sujet qu'on n'a pas touché encore, même si c'est notre 93e webinaire depuis avril passé. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Simon Clément qui va présenter notre panéliste ce matin, notre présentateur. Simon a établi le club M&A à Québec en 2012. Il est associé principal avec Laverie à Québec et Simon est sur notre conseil consultatif. Il nous a représenté à Hong Kong pour le Asian Financial Forum. Alors il est très proche au club et il est pas mal au courant avec ce qui se passe. Alors je passe la parole à Simon et on va parler après des activités du club. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait un certain temps que je n'ai pas l'occasion de participer à un webinaire. Alors il faut peut-être mentionner que c'est le 93e, mais que c'est Laverie qui avait fait le premier webinaire. C'est moi et Yves Rochelot de notre bureau de Trois-Rivières qui avons présenté le premier webinaire du club M&A en avril 2020. Alors aujourd'hui, c'est Richard Godreau, mon associé de Montréal, qui va présenter le webinaire et qui va, juste pour vous donner un peu de background, alors Richard pratique en droit du travail, droit de l'emploi, droit de la personne. Il conseille les entreprises en matière de planification stratégique, relation de travail, gestion de crise liée aux ressources humaines. Il agit fréquemment à titre de négociateur. Il représente les entreprises devant les tribunaux administratifs et devant les tribunaux de droit commun, dont la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada. Il agit fréquemment à titre de formateur en négociation collective et en communication interne. Il a été chargé de cours à l'Université de Montréal ou HEC à l'ENAP. Il fait partie du répertoire des Best Lawyers et de l'Expert et il participe également au grand symposium Laverie qui se fait à chaque année. Alors j'ai le plaisir de vous présenter, Richard. Merci Richard d'avoir pris le temps et l'initiative de faire la présentation des tendances en relation de travail 2021-2022. Merci beaucoup Simon. Bonjour tout le monde. Salutations particulières à quelques personnes avec qui j'ai l'occasion de travailler et qui sont probablement présents selon la liste des invités. Donc je vous salue particulièrement, même si je ne peux pas vous serrer la main en personne pour l'instant. Alors la conférence que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une conférence que j'ai l'habitude de donner et de mettre à jour environ aux deux ans pour tracer les grandes tendances en relation de travail qui s'en viennent et identifier les principaux enjeux auxquels on aura à faire face quand on a à transiger en relation de travail. Normalement, la conférence a quatre blocs. Aujourd'hui, on va présenter trois des quatre blocs avec le temps qui nous est alloué. Donc on va discuter ensemble premièrement des effets des derniers 18 mois si on veut. Ensuite, on va parler un peu, au sortir de ces 18 mois-là, c'est quoi les éléments ou les facteurs extrinsèques à vos organisations et à vos entreprises qui sont susceptibles d'influencer les relations de travail. Puis on va terminer en identifiant sept enjeux plus concrets auxquels vous êtes susceptibles d'avoir à faire face dans la prochaine année ou dans les deux prochaines années. Le quatrième bloc qu'on abordera pas aujourd'hui, c'est des solutions concrètes où là il y a une connotation plus juridique, je dirais, à la présentation. Si certains d'entre vous souhaitent en discuter avec moi par la suite, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera évidemment plaisir. Alors, premier élément, donc premier point de réflexion, c'est les effets des 18 derniers mois, les effets de la pandémie, dans le fond, au niveau des rapports collectifs de travail. Alors, ce que je vous dirais dans un premier temps, c'est qu'on peut dire qu'il y a eu un certain gel ou un gel relatif des rapports collectifs de travail au cours de la dernière année et demie. Ça veut pas dire que ça n'est rien passé, mais clairement, on n'a pas eu un rythme ou le rythme qu'on avait l'habitude d'avoir, règle générale en matière de relations de travail. Alors, premièrement, les entreprises se sont concentrées à gérer les mises à pied, à mettre en œuvre toute la dimension du télétravail qui est en général un immense succès, un immense bon en avant pour les organisations. On a eu à transiger avec les mesures sanitaires. Donc, ça, ça a consacré, ça fait en sorte que vous avez la plupart du temps consacré la plupart de votre temps à ces mesures-là. Et ça fait en sorte qu'on a mis de côté ce qu'on avait les problèmes habituels en matière de relations de travail ou les autres problèmes, dans le fond, auxquels l'entreprise aurait normalement dû faire face en temps normal. Deuxièmement, ce qu'on a constaté, puis qui vient qualifier un peu ce gel relatif-là, c'est qu'on a pu se permettre d'imposer des mesures de façon un petit peu plus unilatérale qu'à l'habitude. Considérant l'urgence concernant l'intensité de la situation, bien, les mesures étaient souvent imposées de façon unilatérale, pas toujours. Parfois, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges. Mais très souvent, on est en mode d'urgence et on a dû imposer des mesures. Évidemment, ça génère une certaine satisfaction pour les employeurs parce qu'on peut aller rapidement, on peut aller vite, on est efficace. Évidemment, ça sort des habitudes où, règle générale, les employeurs ont tendance à consulter davantage, à échanger, à discuter avec leurs employés. Évidemment, quand on est dans un contexte syndiqué, il faut le faire encore plus. Et là, on a un peu été exempté de cette réalité-là pendant plusieurs mois. Et du côté syndical, souvent, on a eu une tolérance plus grande à ces mesures unilatérales-là face à l'urgence qui s'imposait de toute façon. Puis, le troisième élément qui qualifie un petit peu ce gène relatif-là, entre autres, c'est que la charge émotive dans les 18 derniers mois dans les organisations, bien, elle était évidemment plus grande que d'habitude. On n'a pas besoin de s'attendre là-dessus, mais on sait qu'il y avait une tension, on sait qu'il y avait beaucoup d'anxiété, on sait qu'il y avait beaucoup d'émotions dans tout ça. Donc, on a dû composer avec cette réalité-là, mais ça a qualifié un peu les derniers mois. Ce qu'on a vu encore plus concrètement, c'est qu'il y a eu énormément de négociations collectives qui ont été reportées d'un an, de six mois ou même de plus qu'un an. Ou encore, les négociations ont simplement été ralenties. Donc, on a vu des processus de négociations qui se sont échelonnés dans le temps. Soit parce qu'on travaillait en virtuel, évidemment, le processus est plus lent à cette occasion-là. Soit que la consultation des membres syndiqués était plus complexe. Il y a certains employeurs, nous, on a accompagné des employeurs qui ont fait le choix de renouveler pour un an ou deux ans la Convention collective, mais sans toucher à des enjeux clés, des enjeux qui les concernaient eux, et sans que le syndicat puisse amener à la table, évidemment, des enjeux clés qui se soulevaient de leur côté. Donc, l'essentiel des énergies a été consacré à la pandémie et pas aux autres enjeux qui étaient pourtant parfois très, très importants avant le début de la pandémie. Tout ça, souvent, a été mis sur la glace. Alors, ça, évidemment, ça a eu des effets majeurs. Les partis ont poussé leur discussion, poussé leur négociation, comme je l'ai mentionné. Et puis, évidemment, on a souvent taxé des employés ou des organisations. Donc, je parle des employés, mais à tous les échelons de l'organisation, souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens, pour les 18 derniers mois, ça n'a pas été tant que chose de tout repos. Donc, les gens ont été émotivement assez taxés et ont géré beaucoup d'anxiété. Et là, on sort de cette période-là. et on sort d'une période où l'employeur aussi, règle générale, a fait preuve d'une grande tolérance. Donc, on a toléré beaucoup de choses. On s'est attaqué un petit peu moins à la productivité. On a laissé aller une série de situations qu'on n'avait pas l'habitude de laisser aller. Et là, tranquillement, au sortir de cette période-là, même si la pandémie, évidemment, n'est pas terminée, on commence à reprendre, évidemment, la mise en œuvre, de règle et écarter un peu la tolérance qu'on a eue pendant la dernière année. Et aussi, on voit tranquillement que les employeurs qui ont parfois accordé des primes particulières, des mesures particulières, parfois très, très généreuses, en raison du contexte de la pandémie, commencent à retirer ces avantages-là. Et évidemment, le contexte des relations de travail sans récent, ça, il n'y a pas de données là-dessus. Un autre élément aussi qui est important, en fait, les clés. Souvent, nous, on constate dans nos interventions que ce qui fait en sorte qu'un milieu de travail a de la difficulté, qu'il soit syndiqué ou non, ça peut s'appliquer dans tous les secteurs, c'est la qualité de la communication entre les cadres de premier niveau et les salariés qui vont superviser. Et ça, ça peut se répercuter dans tous les échelons de l'organisation. Plus la qualité de la communication est informelle entre les cadres de premier niveau et les salariés syndiqués, ou encore les salariés de premier niveau, est de bonne qualité, plus on constate qu'il y a de la mobilisation dans l'organisation, plus on constate, règle générale, que les employés sont ouverts au changement, collaborent, puis sont mobilisés. À l'inverse, plus il y a des déficiences majeures de communication entre les cadres de premier niveau et les salariés syndiqués ou les salariés syndicables, plus on constate que la mobilisation est difficile dans les organisations, plus l'instauration de changement dans les organisations est complexe et difficile à exécuter. Donc ça, c'est assez standard, on le constate assez fréquemment. D'ailleurs, on voit souvent quand on fait des diagnostics pour un peu essayer de comprendre pourquoi, par exemple, un groupe de salariés a choisi de s'indiquer dans une organisation, souvent on s'aperçoit que la problématique est là. Quand il y a un conflit de travail, souvent on s'aperçoit aussi que la problématique est là. Alors, ce qu'on a constaté, nous, c'est que durant la pandémie, avec notamment le télétravail, bien que les employeurs ont souvent mis en œuvre des mesures pour compenser, il y a une distance qui s'est souvent créée entre les cadres et leurs équipes. Et souvent, on s'est aperçu que la communication corporative a pris beaucoup plus de place que d'habitude. Puisque les mesures s'appliquaient à tout le monde, puisque c'était des situations importantes, des situations graves, on a fait beaucoup plus de communication à grande échelle avec les employeurs. Et ça, c'est bien, c'est pas mal de faire ce genre de communication-là, mais les employeurs, en général, accordent plus de crédibilité à la communication informelle, la communication qui est moins formatée, donc celle qu'on a souvent avec notre gestionnaire qui nous supervise directement, que la communication plus formatée ou plus formelle, où les gens soulèvent plus facilement des doutes à savoir si elle est vraiment fondée, si elle est juste, si elle est vraiment transparente. Donc, les organisations ont eu plus de communication plus formatée, plus corporative, et les cadres de premier niveau souvent ont eu moins de facilité à maintenir ce lien-là informel avec leurs employés. Puis ça, ça crée une distance, ça crée un froid parfois, puis ça peut compliquer la mobilisation. Et ça, je dis pas que c'est le cas de toutes les organisations où on constate qu'on a vécu des enjeux de cette nature-là dans les derniers mois. Et moi, là, dans les dossiers où j'interviens, je constate, là, cette déficience-là dans plusieurs organisations. Évidemment, sans aller dans les détails, là, il y a une augmentation des délais pour tous les litiges en droit de l'emploi et en droit du travail. Donc, en arbitrage de grief, avant la pandémie, c'était déjà catastrophique, je dirais, les délais. C'est des délais qui font pas de sens. Et avec la pandémie, ces délais-là, évidemment, se sont allongés de façon importante. Ça complique la résolution des litiges entre les partis. Puis, évidemment, ça complique les relations comme telles entre les partis. Au niveau du tribunal administratif du travail, qui règle, là, les plaintes de congédiements sans cause juste suffisante et ce genre de recours-là, c'est un peu la même chose. Les délais ont été allongés de façon importante. Ça crée aussi de l'instabilité chez les employeurs. Les délais sont maintenant particulièrement longs pour toutes les questions reliées aux enjeux d'accréditation pour les employeurs. Je vous dirais, là, pour les gens de notre auditoire qui sont assujettis au Code canadien du travail, qu'on voit aussi une réalité semblable, bien que le Conseil canadien des relations industrielles, là, soit général, je dirais, selon mon expérience, un peu plus efficace en termes de gestion des instances que le TAP. Mais quand même, on sent, là, aussi un ralentissement important au niveau de la gestion des litiges. Puis, c'est important, cette question-là, parce que l'objectif, c'était de régler rapidement les litiges, donc de créer des organismes, de créer des tribunaux pour les relations de travail, pour le droit de l'emploi, qui réglaient rapidement les litiges entre les parties. Or, on en est rendu à un point où ces organismes spécialisés-là peinent à régler des litiges plus rapidement que les tribunaux de droit communs actuels. Donc, ça contredit un peu l'essence même de leur existence. Dans des organisations, à titre d'exemple, là, on peut attendre deux, trois, quatre ans avant d'avoir des décisions dans des dossiers. Puis, évidemment, c'est pas très, très favorable à la paix industrielle, à l'efficacité des organisations. Donc, ça, je vous dirais que c'est, dans un premier temps, les principaux éléments qui découlent de la pandémie et qui ont affecté les organisations. Évidemment, pour le reste, là, il y a la réalité propre et la culture propre de votre organisation. Donc, dépendamment de votre organisation, les éléments que je vous ai mentionnés, là, ont pu avoir un impact plus grand dans votre organisation ou un impact moins grand aussi dans votre organisation. Donc, ça dépend évidemment de l'organisation que vous avez et de la culture qui vit dans cette organisation-là. Donc, vous avez pu plus ou moins bien réagir à ces facteurs. Alors, dans un deuxième temps, maintenant, qu'on sort de ce gel relatif-là, même si la pandémie est encore présente, on constate une activité économique qui se rapproche plus de la normale, même qui va plus vite qu'à la normale, même, comme on voit, comme les indicateurs économiques nous mentionnent. Donc, c'est quoi les facteurs extrinsèques, maintenant, qui vont avoir un impact sur vos relations de travail dans les prochains mois, dans les prochaines années? Le premier facteur, qui est une bonne nouvelle en soi, mais qui implique des challenges pour vos organisations, c'est qu'on vit une croissance économique qu'on peut qualifier qui est historique. Les prédictions pour 2022 dépendent en fonction des personnes qui les analysent, mais on sait qu'on va avoir une très, très bonne année 2021, même une année exceptionnelle. Je vous ai présenté ici des prévisions des économistes, mais on sait qu'on s'en va en 2021 vers une année exceptionnelle et que 2022 devrait aussi être une bonne année, s'il n'y a pas pas des événements particuliers qui viennent chambarder un peu la situation économique mondiale. Mais pour l'instant, évidemment, on est dans une situation économique exceptionnelle. Ça amène un autre facteur qui est une augmentation de l'inflation. On est certain qu'il y aura de l'inflation à court terme. À court terme, c'est maintenant, c'est d'ici la fin de l'année. Est-ce que ces facteurs-là vont perdurer dans la prochaine année? On ne le sait pas. L'objectif pour moi, ce n'est pas d'avoir une discussion approfondie là-dessus, mais c'est de vous souligner que les employés, les salariés, les syndicats ont intégré ce facteur-là dans leur discours. Donc, c'est devenu une préoccupation à suffisamment grande échelle pour que les employés, quand ils négocient leurs contrats, les syndicats, quand ils négocient leurs conventions collectives, en font un enjeu. Ils ont une crainte en lien avec l'inflation. Et ça, ça fait même partie de la discussion de façon importante. Et c'est un enjeu avec lequel il faut qu'on transige nécessairement maintenant dans l'église du travail parce que c'est rendu un objet de discussion et probablement que ça va perdurer dans le temps. Il faudra voir un apaisement de la situation pour qu'on écarte cet enjeu-là de nos discussions. Donc, ça, il faut avoir cet élément-là en tête. C'est de toute évidence très présent dans les milieux de travail. Un facteur, un autre élément extrinsèque aux organisations, présent avant le début de la pandémie, mais qui s'est amplifié avec la pandémie, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Le Québec notamment, le Canada aussi, la plupart pays occidentaux vivent présentement un enjeu de pénurie de main-d'oeuvre. Le Québec notamment, et le Canada en général, vivait un enjeu de pénurie de main-d'oeuvre avant le début de la pandémie. Mais ce qui était un petit peu particulier avant la pandémie, c'est que malgré la pénurie de main-d'oeuvre, il n'y avait pas de hausse ou il n'y avait pas de mouvement haussier dans la rémunération des travailleurs. C'était particulièrement étonnant, mais il n'y avait pas vraiment de flambée dans la rémunération, même si les employeurs souffraient de la pénurie de main-d'oeuvre. On pense, et il est très prévisible selon ce qu'on voit actuellement, que cette situation-là va changer pour les employeurs. La pénurie de main-d'oeuvre augmente. La pandémie a des impacts à cet égard-là, mais on va fort probablement voir une augmentation de la rémunération de façon générale. Donc, les employeurs vont avoir à composer avec ça. Maintenant, qu'est-ce que la pandémie est venue faire dans la pénurie de main-d'oeuvre? C'est sûr qu'il y a des éléments majeurs qui découlent de la pandémie. Je vous dirais qu'un des impacts, c'est le choix des entreprises de rapatrier davantage de production proche des sièges sociaux ou encore proche des marchés naturels des organisations. Donc, il y a vraiment une volonté des organisations qui, elles aussi, avaient parfois débuté à un certain rythme avant la pandémie, mais qui s'accélèrent au de sortir de la pandémie, même si, ici, officiellement, on est encore en pandémie. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, on va avoir davantage de besoins de production, notamment au Québec et au Canada. Donc, ça, ça va accentuer, évidemment, la pandémie. Il y a une diminution du nombre de travailleurs étrangers, qui était une solution très intéressante avant la pandémie. Mais depuis la pandémie, on sent que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des bassins de main-d'oeuvre étrangères. Même s'il y en a, c'est beaucoup plus difficile. Et nous, particulièrement au Québec, la politique gouvernementale, présentement, n'est pas de favoriser l'augmentation du nombre de travailleurs étrangers ou de travailleurs immigrants. Donc, on peut penser qu'on va souffrir de cette réalité-là, ou à tout le moins que l'accès à la main-d'oeuvre étrangère ne sera pas une solution très facile ou très, très accessible pour les entreprises. Le dernier facteur qui existait, évidemment, avant la pandémie, mais qui va aussi aller en simplifiant, c'est le vieillissement de la population. Donc, ça, c'est une réalité qui est présente et avec laquelle on va composer. Donc, ça, on va devoir, dans les prochains mois et les prochaines années, composer avec la pénurie de la main-d'oeuvre. Et ça va être un défi extrêmement majeur pour les organisations. Je vous disais tout à l'heure qu'on entrevoyait que la pénurie de main-d'oeuvre, même si ça n'a pas été le cas avant la pandémie, va créer une pression sur les salaires. Je vous donne un exemple à cet égard-là. C'est le salaire minimum. Probablement que peu des organisations dans lesquelles vous êtes impliqués, rémunèrent sur la base du salaire minimum, mais la hausse du salaire minimum a un impact et un effet d'entraînement à chaque fois sur l'ensemble des échelles salariales dans les organisations. Et quand on regarde le graphique qui est là, on voit qu'en 2017, le salaire minimum était à 11,25. Aujourd'hui, il est à 13,50. On entend parler, autant au niveau fédéral que provincial, qu'on vise l'objectif probablement pour 2022 d'un salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc ça, c'est 25 % d'augmentation du salaire minimum. Donc nécessairement, c'est un des facteurs qui va influencer le mouvement haussier des salaires. Il n'est pas encore possible à ce jour de tirer des conclusions, mais on sait que la dernière ronde de négociations dans le secteur public qui est en train de se conclure, mais dont on ne connaît pas tous les détails, a mené à des fortes augmentations de salaires, autant au niveau de la santé, de l'éducation, mais de la fonction publique en général. Évidemment, quand on fait une lecture des médias, souvent on va nous parler de l'augmentation des échelles de salaires, mais on sait très bien qu'à l'intérieur des conventions collectives, il y a eu l'ajout d'éléments de rémunération et qu'il y a là aussi un mouvement au niveau des conditions de travail. Au Québec, évidemment, on a une masse de salariés ou de fonctionnaires syndiqués plus grande que dans d'autres économies. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça va avoir un mouvement à la hausse au niveau, ça va créer un mouvement à la hausse au niveau de la rémunération. Donc, ça crée une espèce de cercle haussier, là, où évidemment, la pénurie de main-d'oeuvre nécessite absolument chez les organisations une hausse des coûts de formation parce qu'on va piger dans des bassins de main-d'oeuvre moins bien formés parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, donc on investit en formation. La difficulté de recrutement nécessite le déploiement d'efforts de recrutement, donc de hausses de coûts de recrutement qui sont importants, souvent une hausse du temps supplémentaire et nécessairement une hausse des salaires. Donc, c'est un mouvement haussier qu'on pense qu'il va perdurer dans le temps et qui n'est pas juste lié au fait qu'on sort de la pandémie, que les gens se bousculent un peu au niveau de la production ou au niveau de l'embauche. On pense que les grands indicateurs nous indiquent que ce mouvement-là va rester aussi. Donc, il faut être conscient de ça comme organisation, il faut s'adapter à cette réalité-là et pas simplement penser que les prochains mois vont nous ramener une situation plus normale à cet égard-là comme c'était le cas avant la pandémie. Alors, quelle va être la réponse des organisations, fort probablement, puis on le voit aussi en pratique dans le travail qu'on fait avec nos clients. On sait que l'économie du Québec, mais aussi l'économie du Canada a, quand on se compare au reste du monde industrialisé, on sait qu'on a un retard en matière de productivité, un retard qui est important et c'est certain que les entreprises vont répondre à cette pénurie de main-d'oeuvre-là en se modernisant, en augmentant l'automatisation. Donc, dans les prochains mois, les prochaines années, on va voir beaucoup de modernisation puis d'automatisation au Québec. Ça va être une partie de la réponse à cette pénurie de main-d'oeuvre-là. Le gouvernement met en oeuvre aussi quand même des programmes, même s'il l'a pas toujours fait dans le passé, des programmes qui commencent à être de plus en plus intéressants pour accompagner les entreprises qui choisissent de se moderniser. Donc, vos organisations, si ce n'est pas déjà le cas, vont fort probablement répondre à la pénurie de main-d'oeuvre en mettant en chantier des grands projets de modernisation. Nous, on accompagne déjà des entreprises qui sont dans cette situation-là, qui avaient commencé à travailler ces projets-là avant la pandémie, mais on voit qu'on se dirige dans cette situation-là. Dernier élément qu'il faut considérer comme ce que j'appellerais les facteurs extrinsèques, mais qui peuvent être dans certains cas aussi intrinsèques à vos organisations. C'est le climat général des relations de travail au Québec, qui est un élément important et qui a parfois un élément, un effet d'entraînement au niveau des relations de travail. Il faut savoir qu'en janvier, on se souvient tous, qu'en janvier, en février, on avait un couvre-feu. Les relations de travail étaient très, très limitées encore là. Donc, il y avait peu d'enjeux ou peu de litiges comme tels reliés aux relations de travail. Le tout est un petit peu en dormance, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Mais on voit à la mi-année, quand on fait un constat, qu'il y a, semble-t-il, un mouvement très haussi au niveau des conflits de travail, ce qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Donc, si on exclut janvier ou février, où c'est de toute façon pas des grandes périodes de conflits habituellement, mais où c'était vraiment pas approprié au Québec, il y en a eu peu. On voit que malgré ça, on a un demi-million de jours de travailleurs perdus pour des conflits de travail à la mi-année au Québec, ce qui est beaucoup plus que pour toutes les années passées à chacune des années. Donc, on voit vraiment une tension plus grande au niveau des relations de travail. Ça reflète un petit peu probablement ce qu'on mentionnait précédemment au niveau des effets des 18 derniers mois. On sent cette tension-là et on sent cette pression. Ça, c'est un constat qu'on voit des difficultés un peu plus grandes qu'à l'habitude au niveau des négociations collectives qui se traduisent, bien que c'était moins le cas avant, par davantage de conflits de travail et donc d'interruption de la production. Maintenant, parlons des sept enjeux dont je voulais vous parler. On va terminer avec ce troisième bloc-là. Donc, quels sont ces sept enjeux-là qu'on a identifiés et auxquels vous êtes susceptibles de devoir faire face au cours des prochains mois, des prochaines années? En fait, le premier élément à considérer, et ça, il faut aussi faire, c'est que probablement que dans les prochaines années, les salariés, les employés de façon générale, vont avoir un levier de négociation avec leurs employeurs qu'ils soient syndiqués ou non beaucoup plus grands qu'avant. Les entreprises peuvent choisir, évidemment, d'exprimer un inconfort à cet égard-là, d'exprimer une frustration, une insatisfaction face à cette réalité-là. C'est parfois, en passant, frustrant. Ça nous force à ajuster nos paradigmes. Mais il faut accepter cette réalité-là et il faut s'adapter à cette réalité-là. On peut même affirmer ou on peut même penser que c'est historique ce qui va se passer. Plus tard, dans les autres enjeux, je vous donne d'autres indices qui nous amènent à penser à ça. Mais The Economist, ce printemps, a fait un spécial sur cette question-là et qualifiait les prochaines années de « golden age for workers ». Et effectivement, il y a de fortes chances que ce soit que les travailleurs obtiennent un levier de négociation avec les employeurs qu'ils puissent. Donc, on peut choisir, comme je disais, de rejeter cette réalité-là, mais c'est notre entreprise qui va en souffrir où on peut choisir de s'y adapter. Évidemment, s'il faut le faire, il faut changer quand même un peu nos paradigmes. Un autre élément, un autre enjeu auquel on aura à faire face, de façon générale, les organisations, les entreprises aiment la stabilité au niveau des relations de travail. On ne veut pas avoir d'interruption. Il y a des conflits de travail. La négociation des conventions collectives est souvent perçue comme un risque qu'on veut essayer de l'éviter le plus possible. Donc, les employeurs ont toujours essayé d'avoir des conventions de plus longue durée. Ce qu'on constate, un des enjeux qu'on constate, c'est face aux craintes des syndicats au niveau de l'inflation, face aux demandes des salariés en lien avec des augmentations de salaires, nous, on pense qu'il va être de plus en plus difficile d'obtenir facilement des longues conventions collectives parce que les travailleurs, les syndicats vont craindre qu'en ayant des conventions de longue durée, ils vont perdre des avantages ou une protection face à l'inflation. Donc, il y a des façons de répondre à ça, évidemment. Il y a des façons d'organiser des contrats de travail, d'organiser des conventions collectives pour répondre à cette anxiété-là que certains travailleurs ou certains syndicats peuvent avoir. Mais ça, clairement, selon nous, ça va être un enjeu qui est important auquel on va devoir faire face et auquel les employeurs vont devoir faire face. Un troisième enjeu qui est clé, c'est qu'il fait aucun doute, et c'est le cas dans la pratique, que les salariés sont en demande au niveau monétaire et que les syndicats sont en demande au niveau monétaire. Et on pense que les organisations vont se sortir le mieux de cette situation-là parce qu'évidemment, la réponse ne peut pas être uniquement d'augmenter les salaires. Peut-être que certaines entreprises particulièrement riches à l'extérieur du marché vont choisir de répondre tout simplement au sens de leur salaire, mais notre logique économique fait qu'on ne pourra pas faire juste ça. Il faut que les entreprises restent productives. Il faut que la profitabilité soit au rendez-vous. Donc, la dynamique va se situer sur les deux facteurs suivants. Oui, il y aura peut-être des augmentations de salaires qui seront accordées, mais il faut absolument que les employeurs, en contrepartie, réussissent à obtenir des gains de productivité et des gains d'efficacité. Donc, l'employeur qui va, que ce soit par des embauches individuelles s'il n'y a pas de syndicats, ou que ce soit dans la renégation de sa convention collective, qui ne va pas réussir en contrepartie des augmentations de salaires d'obtenir des gains de productivité ou des gains d'efficacité, il va évidemment passer à côté de quelque chose. Il va perdre un avantage compétitif. Donc, je dirais que le cadre d'analyse le plus productif, selon nous, c'est celui-là. Donc, c'est cette tension-là entre créons de la richesse par plus de productivité, plus d'efficacité, partageons cette richesse-là. Et dans ce contexte-là, on pense que les employeurs peuvent sortir gagnants, puis on pense qu'il y a des voies de passage qui peuvent être intéressantes pour tout le monde, surtout face à des enjeux d'automatisation, face à des enjeux de modernisation. D'ailleurs, quand on regarde la situation, ce qu'on constate quand on est à une table de négociation, l'instinct des syndicats, c'est d'être absolument réfractaire au projet de modernisation d'une organisation. Donc, ils vont souvent nous dire que moi, hier, j'étais dans une grande organisation où on essaie d'implanter un projet de modernisation. Et c'est exactement le discours que la présidente du syndicat a tenu. Vous allez encore couper des jobs, alors que dans les faits, le projet n'aime pas des coupures de jobs. Alors que dans les faits, les études révèlent que les entreprises qui en général modernisent, se modernisent en général, embauchent plus de personnel suite à la modernisation. Parce que normalement, la modernisation donne accès à pouvoir obtenir davantage de contrats, pouvoir créer plus de biens. Et ça, nécessairement, ça génère des embauches supplémentaires. Et ce qu'on constate aussi, c'est que plus l'économie est modernisée, en général, moins les salariés travaillent d'art et mieux sont payés par heure travaillée. Donc, ce qui est étonnant, c'est que les syndicats sont très réfractaires à la modernisation, à l'automatisation, alors que pour le travailleur comme tel, il y a des gains nets. Si on regarde le nombre d'heures travaillées en moyenne par un Français, par un Allemand, qui sont des économies extrêmement modernisées, bien, c'est en moyenne nettement inférieur. Là, un Allemand va travailler jusqu'à 300 heures de moins par année qu'un Canadien ou qu'un Québécois pour une rémunération par un travaillé qui est supérieur au Québécois ou au Canadien. Donc, il y a des gains ici pour les travailleurs, mais il faut que ces gens-là, il faut que les syndicats, en partant le bateau, puis collaborent sur la modernisation. Mais je pense qu'une voie de passage possible, si on prend soin de bien expliquer ces gains-là, si on est en mesure de tracer la voie à cet égard-là. Mais je pense que la solution au niveau des rapports collectifs de travail se situe dans cette tension-là entre augmentation de la rémunération peut-être, mais en contrepartie de gains de productivité et d'efficacité. Donc, ça, c'est un élément qui m'apparaît central, qui est aussi vivant quand on n'est pas syndiqué, mais parfois qui se répercute avec moins de drame que quand on a une organisation syndiquée. Je pense qu'il faut être soucieux de cette tension-là aussi, même dans les milieux non syndiqués, parce que la pression de l'augmentation de la rémunération est présente aussi. Mais évidemment, ça se présente parfois avec moins de drame, moins de tension parce que l'organisation politique du syndicat n'est pas présente. Donc, ça, c'est des enjeux qui m'apparaissent clés et incontournables. Un autre élément aussi qui est important, c'est qu'il y a toujours une différence dans les milieux de travail entre, je dirais, ce qu'on appelle dans notre jargon communément les employés de bureau versus les employés qui sont aux opérations, les employés un peu plus manuels. Là, la différence va plutôt être entre les travailleurs qui doivent effectuer leur prestation de travail en présentiel, que même s'ils le souhaitaient, ils ne peuvent pas le faire en télétravail, et les travailleurs qui peuvent effectuer une prestation de travail en télétravail. Ces deux groupes-là, leur destin va s'articuler quand même de façon différente dans les prochaines années. Il va falloir adapter des réponses de plus en plus différentes entre ces deux groupes-là. Évidemment, dans ces deux familles de travailleurs-là, évidemment pour l'employeur, les travailleurs qui peuvent travailler en télétravail, ça donne accès aux employeurs dans le plus grand bassin de Mayden. On peut déborder, si notre entreprise est à Drummondville, à titre d'exemple, on peut déborder du bassin de Drummondville pour faire notre recrutement. Donc ça, ça peut être un avantage pour certains employeurs. Évidemment, il y a la contrepartie, c'est que le travailleur aussi de Drummondville peut offrir ses services, non plus seulement à certaines entreprises de Drummondville, mais sans nécessairement déménager à des entreprises d'Homme royale, à des entreprises de Toronto ou à des entreprises d'Ottawa. On peut même penser qu'à terme, c'est peut-être les travailleurs qui vont être gagnants à ce niveau-là, qui vont obtenir justement cela dit une négociation supplémentaire. Je vous donne un exemple qui concerne mon domaine à moi. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans tous les domaines. Il y en a dans le domaine juridique aussi. Et cet été, il y a eu une vague de cabinets, justement, de transactionnels de New York qui ont décidé de les recruter à Montréal et qui ont eu du succès. Ils ont recruté plusieurs jeunes avocats qui ont choisi d'aller travailler pour ces cabinets-là. Et ces cabinets-là, qui étaient des grands cabinets classiques de New York à les mener, donnaient le choix en disant tu peux soit travailler de chez toi à Montréal ou venir travailler chez nous à New York. Donc, on voit à quel point cette réalité-là peut soit être favorable aux employeurs, dans le cas des cabinets que je vous mentionne, les cabinets de New York ont eu accès à un bassin de main-d'oeuvre qui débordent évidemment de leurs frontières habituelles et naturelles. mais évidemment, pour les employeurs de Montréal, évidemment, on doit compétitionner avec d'autres employeurs maintenant. Je pense que c'est une réalité qui peut se vivre chez beaucoup d'employeurs, mais il va falloir savoir répondre à cette réalité-là. Il va falloir répondre à la réalité aussi que ces travailleurs-là vont avoir un lien d'appartenance qui est peut-être plus difficile à maintenir. Donc, il va falloir s'ajuster face à cette réalité-là. Mais ça, on le constate, c'est une réalité auquel on va devoir faire face. Toujours dans les enjeux reliés à nos travailleurs qui vont devoir construire les travailleurs présentiels et nos travailleurs qui peuvent travailler en télétravail. Si je parle de télétravail, un enjeu qu'on voit se poindre, on est en train de travailler avec une entreprise qui a des centres d'appel et on réfléchit à une approche comme celle-là. C'est peut-être une certaine ubérisation, entre guillemets, des télétravailleurs. Donc, un accès à des plateformes qui va pouvoir, à titre d'exemple, faire varier le taux horaire en fonction du moment dans la semaine où on décide de consacrer des heures de travail à notre employeur. Je vous donne un exemple qui peut être intéressant, celui d'un centre d'appel qui a de la difficulté à obtenir des travailleurs le vendredi soir, mais qui n'a pas de difficulté à obtenir le lundi matin. Donc, avec ce genre de plateforme-là, on peut effectuer notre prestation de travail si on accepte de faire le vendredi soir à 25 $ de l'heure. Mais si c'est le lundi matin qu'on veut travailler, on accepte de travailler à 17 $ de l'heure. Donc, il est possible qu'il se développe des, puis c'est déjà en développement d'ailleurs, des plateformes de cette nature-là qui vont peut-être avoir pour effet en bout de ligne de davantage permettre de rencontrer un besoin avec un désir. Mais on verra comment tout ça va s'articuler, mais on aura à faire face à ça comme employeur. Il faut commencer à s'y faire et à réfléchir à ces façons de travailler-là. Pour les employés maintenant en présentiel, c'est d'autres réalités auxquelles on aura à faire face. Il va y avoir beaucoup plus de cohabitation qu'il y en avait avant dans les milieux de travail. C'est une réalité qu'on voyait déjà davantage en Europe qu'en Amérique du Nord, mais qu'on voit tranquillement s'installer en Amérique du Nord aussi. Ce qui va se passer souvent, c'est que l'employeur va avoir un groupe de travailleurs sur les quarts de travail les plus désirés en présentiel. Donc, les opérateurs qui, par exemple, vont travailler dans une usine du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures. Et il va s'intégrer à tout ça une agence de personnel qui va fournir du personnel en soirée ou la nuit, ou encore un sous-traitant qui, in situ, va venir prendre charge de certains aspects de la production dans une organisation. Donc, l'employeur va avoir sa base de travailleurs, mais il va faire cohabiter cette base-là avec d'autres groupes, soit par le biais d'agences de personnel, soit par le biais de sous-traitants et de cités, pour être en mesure de livrer ses produits ou livrer ses services. Donc, ça aussi, c'est une réalité avec laquelle on va composer. Peu présente, on l'a vu arriver dans le milieu de l'aviation au Québec avant la pandémie. C'est une réalité qui existait. Il y a des sous-traitants, des agences de personnel européennes qui avaient commencé, nous, on en a accompagné ici dans le domaine de l'aviation, mais on voit une tendance à une augmentation à cet égard-là de la situation. Et pourquoi c'est le cas? C'est que souvent, une agence de personnel ou un grand sous-traitant est en mesure d'offrir plus de possibilités dans divers contrats qu'il va avoir et réussir à aller chercher des quarts de travail qui sont des quarts d'inconvénients, donc des quarts de soir, de nuit, de fin de semaine. Et il va être plus en mesure qu'un employeur de réussir à conduire ces quarts de travail-là. Donc ça, il faut réfléchir à ces méthodes-là et il faut s'y préparer parce que ça aussi, c'est un enjeu qu'on entrevoit bientôt. Secteur public, parapublic pourrait être affecté davantage, ça reste à voir. On sait que, en règle générale, le secteur public, c'est pas nécessairement dû aux individus qui y travaillent, c'est dû au fait que le secteur public et parapublic ne peut pas faire faillite, ne peut pas fermer, ne peut pas produire à l'étranger. Donc, la pression, le levier naturel de négociation que les employeurs du secteur public ont à l'égard de leurs travailleurs beaucoup moins grands que dans le secteur privé. Dans le secteur privé, si on n'est pas performant, si on n'est pas bon, on va disparaître par acquisition, on va disparaître par faillite, on va tout simplement fermer. C'est moins le cas dans le secteur public. Donc, souvent, ce qu'on constate, c'est que quand il y a des vagues de fonds, le secteur public a plus de difficultés à s'adapter et c'est lui qui va souffrir en premier. Je me mets un petit bémol à ce que je dis parce que quand même, la campagne de vaccination a été quand même un excellent succès au Québec, même si ça a été né par une organisation publique. On peut penser qu'il est possible de faire évoluer ces organisations-là, mais ce que j'entrevois, moi, c'est probablement une grande capacité des entreprises privées à aller piger dans les bassins de main-d'oeuvre du secteur public s'il y a lieu de s'adapter. Et là, le secteur public va peut-être réagir une fois qu'il y aura eu peut-être une saignée du personnel performant. On verra si le secteur public sera s'ajuster. On verra aussi l'impact de la dernière ronde de négo. Peut-être que les conditions de travail ont été bonifiées. De façon telle, on va bien se protéger face à cette réalité-là. Mais au Québec, c'est une réalité qu'on voit parfois et qui va peut-être faire partie d'un enjeu ou d'une opportunité pour les entreprises du secteur privé à cet égard-là. Un élément à considérer aussi, il ne faut pas perdre de vue, c'est, je vous parlais d'entrée de jeu, que ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui vont bien, les entreprises qui ont des employés mobilisées, les entreprises qui ont de la facilité à intégrer du changement, c'est souvent des entreprises qui ont des cadres de premier niveau qui communiquent bien et une entreprise qui est sensible à bien encadrer ces cadres de premier niveau-là pour qu'ils puissent bien communiquer avec leur groupe d'employés. Et on pense que la pandémie force les organisations à réinventer un peu leur discours, réinventer un peu leur histoire pour être sûr de garder leurs employés mobilisés. Je vous donne un exemple. Moi, je me souviens, quand la pandémie a débuté, là, on s'attendait à une vague de faillites exceptionnelles. Je me souviens que j'avais demandé que nos gens de droit de la faillite au bureau nous donnent une formation au groupe de droit du travail pour être bien sûr qu'on comprenne bien toute la dynamique parce qu'on entrevoyait, là, qu'on allait avoir à travers 10 jeux avec les clients qui allaient avoir des enjeux de toute nature. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Cet hécatombe-là, c'est pas produit comme on pensait que ça allait se produire. Et il y a plein d'entreprises qui ont cessé tout simplement de produire, qui ont cessé d'accueillir des invités, qui ont cessé d'opérer et qui, en temps normal, auraient dû fermer ou auraient dû faire faillite. Ça n'a pas été le cas. Alors, il faut commencer à s'imaginer comment on va faire, après avoir passé à travers tout ça, sans fermer, sans faire faillite, comment on va faire pour dire non monétairement à nos employés, comment on va faire pour leur expliquer que c'est pas possible de rémunérer de cette façon-là ou d'accepter telle ou telle demande. Donc, moi, je pense que ça, ça va laisser des traces, puis ça nous force comme organisation à renouveler un petit peu notre discours à cet égard-là. Puis ça nous force aussi à le renouveler parce que la pénurie de main-d'oeuvre qui existait déjà va s'ampliquer de façon très, très importante. Et bien que la rémunération soit un enjeu dans ce qui fait qu'un employé décide de rester ou non dans une organisation, il y a plus que ça aussi, puis il y a son attachement à l'organisation. Moi, je pense que les aspects intangibles associés à ça ont beaucoup d'importance. ont beaucoup d'importance à plusieurs niveaux. Il faut que l'employé sente que dans le discours d'organisation, ses valeurs sont reflétées. Il faut que l'employé sente qu'il y a un réel dialogue avec son employeur. Ça, je pense que ça peut être des vecteurs clés pour éviter qu'on perde la main-d'oeuvre. Puis dans une époque où on peut perdre la main-d'oeuvre et avoir beaucoup de difficultés à remplacer cette main-d'oeuvre-là, je pense que c'est un élément sur lequel il faut travailler de façon très, très intense. Et le dernier point, je termine avec celui-là, surtout pour les organisations évidemment qui sont syndiquées, c'est nécessairement, il y a un enjeu présentement au niveau de la pertinence du mouvement syndical. Historiquement, il y a des études qui révélaient qu'il n'y avait pas une si grande différence entre les milieux très syndiqués et les milieux moins syndiqués au niveau de la progression sur les 30 dernières années de la rémunération et des conditions de travail des travailleurs, du moins moins grande que ce que prétendaient les syndicats. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'actuellement, c'est le marché qui favorise l'augmentation des conditions de travail. Et ça, ça place les syndicats dans une situation où on peut rapidement douter de leur pertinence. Alors évidemment, les organisations syndicales vont essayer de réagir à ça, et c'est sûr que la réaction peut être contre-productive par rapport aux objectifs des travailleurs et aux objectifs des employeurs. Donc ça, il faut être sensible à ça, il faut être attentif à ça, mais ça peut créer de l'instabilité dans le milieu de travail. Là, si les syndicats constatent que leur pertinence est moins là parce que c'est le marché qui force l'ajustement des conditions de travail, ça peut être un enjeu important au niveau des syndicats et ça, il faut rester sensible à cette réalité-là. Alors, ça fait le tour des principaux enjeux dont je voulais vous parler. Alors, la parole est à vous si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ça. Merci, Richard. On a reçu des questions pendant la présentation. Alors, je vais lire la première question. Dans le cadre de négociations, est-ce que les syndicats tiennent compte des possibilités financières de l'entreprise? La réponse est oui. Ils en tiennent compte. Je vous dirais ce qui suit. Plus vous éduquez votre personnel sur vos contraintes financières en permanence, donc pas seulement au jour où vous débutez votre négociation, mais plus vous éduquez votre personnel sur vos limites financières, plus ça va être facile pour vous dans vos négociations avec le syndicat de les amener à comprendre vos limites financières. Évidemment, moins vous parlez d'argent, moins vous parlez de finances avec vos employés, plus il va être difficile quand vous allez arriver aux négociations de les convaincre de vos limites financières parce qu'ils n'en auront jamais entendu parler. Donc, ils vont classer votre discours comme étant un discours suspect, ils vont questionner davantage votre discours. Mais oui, les syndicats sont en mesure de tenir compte de cette réalité-là. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, le défi qu'on va avoir, je pense par exemple au milieu hôtelier. Moi, j'ai fait beaucoup de négociations dans le passé dans le milieu hôtelier. On en fait encore présentement. C'est sûr qu'il faut ajuster notre discours. Quand des hôtels ont été vides pendant 12 mois et qu'on n'a pas fait faillite, ça nous force à réinventer un peu notre discours. Ça nous place parfois en porte-à-faux avec un certain discours qu'on a eu dans le passé. Alors, évidemment, il y a un certain challenge. Mais oui, quand on le fait bien, quand on se prépare bien, surtout quand on éduque nos employés en permanence sur nos enjeux financiers, c'est très possible, parfois même facile. Bon, j'ai une question. Richard, merci beaucoup pour celui-là. Pour les individus qui ont un problème avec leur employé, je présume qu'ils s'envoient aux commissions des normes de travail. Et pour les sociétés qui ont un groupe, c'est soit de médiation, ce qu'on appelle mediation ou arbitration. Exactement, arbitration. Alors, bien, arbitration, c'est il faut absolument qu'ils acceptent. Mediation, c'est comme une sous-section, c'est ça? Exactement. À moins qu'il y ait des clauses particulières dans le contrat ou dans la convention collective qui exigent que les parties participent à une médiation. Règle générale, le concept de médiation, c'est qu'il est optionnel. Il n'est pas obligatoire nécessairement. Là, vous dites que les réunions, les rendez-vous sont en retard à cause, je ne sais pas. Ça, c'est pour et médiation et arbitration sont en arrière avec leur… Oui, plus la procédure arbitrale que la médiation. La médiation a en elle-même plus de souplesse. Donc, les retards sont moins grands. C'est plus pour l'arbitration que là, c'est difficile. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Est-ce que le gouvernement est impliqué dans la résolution de ce problème? Est-ce qu'ils sont à nominer plus de recrutement? Je ne sais pas. Oui. Là-dessus, le gouvernement a réagi. Il y a eu ce printemps, même cet été, plusieurs nouveaux appels de nommer. Et ça, souvent, ça a un effet positif à court terme, mais ça prendrait une réforme plus vaste que ça pour régler le problème à long terme. Il manque d'encadrement pour que le processus arbitral soit plus efficace, plus rapide, qui porte des fruits plus rapidement. Mais oui, le gouvernement a nommé plus d'arbitres. Il a nommé aussi plus de juges administratifs. Une autre question. Les 550 bureaucrates ou syndiqués gouvernementaux, ça, ça inclut le provincial et les municipalités au Québec? Non, ça n'inclut pas les municipalités. Ça n'inclut pas les municipalités. Wow. 550 qui travaillent au Québec. Oui, mais c'est pour tous les secteurs, en fait. On a eu, c'est pour tous les secteurs, 540 000 jours de travail perdus depuis le début de l'année. C'est pour tous les secteurs confondus. Il n'y a pas de division de secteur. Excusez-moi. Alors, j'ai mal compris. Je pensais que c'était 550 000 employés du gouvernement. Non, c'est 550 000 jours de travail perdus. OK. OK. Mais c'est beaucoup par rapport aux années passées. C'est une tendance qui n'est pas bien. C'est pas bien, ça. Dans le passé, travailler pour le gouvernement, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, c'était la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'emploi. Et aussi, mais il y avait un peu moins de salaire versus le secteur privé. Maintenant, je pense qu'ils ont toujours les bénéfices et je pense que les salaires sont égaux, sinon pas plus que le secteur privé. Oui. Au niveau du fédéral, au niveau de la fonction publique fédérale, la rémunération est meilleure. Au niveau des municipalités, la rémunération est aussi en général très bonne. Au niveau du gouvernement, la fonction publique québécoise, là, la rémunération est en général inférieure, même quand on inclut la rémunération globale, que le secteur privé. OK. Intéressant. Et dans le milieu municipal, dans le milieu municipal, les gens sont très, très bien rémunérés par rapport au secteur privé. Très, très bien rémunérés. Que ce soit en Petitville ou Montréal ou Québec, c'est pareil. Oui, 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 tout à fait. Wow. Ça, c'est le milieu municipal. Disons, il y a eu une réforme d'ailleurs qui a eu lieu il y a deux ou trois ans au niveau de la négociation des conventions collectives. Le secteur municipal, en passant, c'est un milieu où tout le monde est syndiqué, là, sans exception. Il y a eu une réforme dans l'objectif de contrôler la hausse de la rémunération des travailleurs du secteur municipal. Mais finalement, c'est une réforme qui n'a pas eu d'impact tangible à ce niveau-là. C'est très difficile, les négociations dans le secteur municipal. Très, très difficile. Les syndicats ont beaucoup de leviers de négociations. Beaucoup de leviers de négociations. Je sais que, Richard, je pense qu'il faut que vous vous libérez à 12h30 et on approche à l'heure. Merci infiniment pour cet exposé du marché de travail. C'est fort intéressant. Surtout, prendre le message, passer le message à nos clients. Alors, merci infiniment pour celui-là. Pour ceux qui sont les participants, c'est enregistré. Alors, ce sera sur cette présentation sur YouTube, si vous voulez revoir. Merci à Simon pour avoir organisé le tout et l'appui de Lavery, qui est un de nos commanditaires majeures. Et pour le club, le beat continue avec les webinaires. On attend les meetings live, mais on ne sait pas, comme tout le monde, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va être capable de lancer ça. Sauf à New York, où on va ouvrir un club, espérons, au mois d'octobre, où les régulations sont un peu plus ouvertes, si je peux dire. Mais en tout cas, c'est à voir. Je vous remercie, si vous voulez, avec un petit mot, Simon. Je vais peut-être juste dire qu'il y a le gala M&A qui aura lieu le 18 novembre prochain, qui est encore temps de soumettre des nominations pour le gala. Alors, si vous avez des transactions intéressantes qui ont eu lieu en 2020, c'est toujours le temps de transmettre vos transactions et de participer au gala M&A qui aura lieu le 18 novembre prochain. Alors, ça nous fait plaisir de vous revoir. On a hâte de revoir en personne. Merci beaucoup, Richard, pour ta présentation fort intéressante. Merci beaucoup. Merci, Laurine. Merci, Brian. Merci à tous les membres. C'est toujours un plaisir de se côtoyer, de se voir. On a hâte de le refaire en personne. Et j'espère vous voir au gala M&A le 18 novembre. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci. Bye. Merci à tous les membres. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !